Bonjour et bienvenue dans ce cours faiblesse wifi partie 3. Dans cette partie là nous allons aborder le WPA-PSK. Comme nous avons vu dans les vidéos précédentes, on a généralement parlé des faiblesses se rapportant au WEP ou encore au WPA-WPS. Donc les prérequis au niveau de ce cours c'est niveau débutant, on ne change pas les bonnes habitudes. Enfin, savoir utiliser les bases en CLI, donc Command Line Interface sous Linux et une partie de la suite R-Crack & Shake qu'on a vu dans les parties 1 et les parties 2, donc dans les vidéos précédentes, sont les prérequis. Enfin, une connaissance basique en réseau est une aide précieuse pour mieux comprendre ce tutoriel. Enfin, l'auteur de ce tutoriel n'est pas tenu responsable pour toute utilisation de ce contenu à des fins illégales. Alors, qu'est-ce que nous allons voir ? Nous allons voir quelques petits rappels sur les mécanismes de sécurité qu'on avait vu justement dans les vidéos précédentes. Les détails par rapport au protocole WPA avec PSK puisque cette vidéo se concentre là-dessus. Et donc forcément, vu qu'on va voir les détails, on va aborder les vulnérabilités de ce protocole. Et enfin, via les vulnérabilités, en déduire les étapes de notre attaque, qui consiste en gros récupérer le Uncheck et amorcer donc une attaque par dictionnaire. Enfin, le but de cette vidéo, comme dans toutes les autres, est de voir les contre-mesures et comment aller plus loin. Et dans justement cette partie théorique, nous allons voir donc les rappels sur les mécanismes de sécurité, comme dans la vidéo précédente et l'autre vidéo précédente. Et enfin, les petits détails associés au WPA-PSK avec les vulnérabilités et les étapes de notre attaque. Au niveau justement de ces mécanismes de sécurité, nous avons vu le Open, WEP, WPA et WPA2. Plus précisément, on a abordé le sujet WEP, qu'on a vu et fait, qui est aujourd'hui obsolète. Le WPA, mais plutôt orienté sur le WPS. Donc, dans cette vidéo, nous allons plutôt aborder le WPA, mais avec le PSK. Voilà, et donc justement, pour refaire quelques rappels sur le WPA, qu'est-ce que le WPA ? Donc, le WPA est un mécanisme de sécurité associé au Wi-Fi qui date de 2003 et qui utilise un système de chiffrement qui est le TKIP. Donc, qui se base un petit peu sur la norme 802.11i2003, donc ratifiée en 2003, mais non terminée. Qui est donc associée au mécanisme pour sécuriser les réseaux et non pas que le TKIP derrière. Enfin, par rapport à ça, nous avons la nouvelle génération, donc le WPA2 qui date de 2004, quant à lui. Et qui se base sur la norme 802.11i2004. Donc, qui implémente juste, en gros, un nouveau système de chiffrement qui est le CCMP, qui est plus fiable, plus amélioré, plus performant que le TKIP en termes de chiffrement. Et voyons justement un peu plus en détail le protocole WPA. Alors, le protocole WPA, comme le protocole WPA2, se divise en deux catégories, personnel et entreprise. Chacun a sa façon d'être implémenté. D'un point de vue personnel, on va utiliser le PSK, donc qui est le sujet de notre cours, qui est la Pressured Key. Qui est en fait, tout simplement, une utilisation d'une clé entre 8 à 63 caractères, qui correspond à 250 bits à peu près en taille. Et donc, du coup, comment ça fonctionne ? C'est que, tout simplement, la clé est partagée, et donc chacun est censé la connaître de son côté. Donc, si on prend le cas d'une maison, donc une famille, à ce moment-là, tout le monde est plus ou moins au courant de la clé, et va tout simplement taper la clé. Contrairement à l'Enterprise, qui est en fait, qui utilise l'EAP, donc qui est l'Extensible Authentification Protocol, qui est tout simplement un système qui est différent. On ne va plus utiliser, en fait, une clé, mais un système d'authentification, qui est, par exemple, le serveur Radius. Et donc, on va l'associer, justement, à une norme, qui est la norme 802.1X, qui est une norme spécialisée pour tout ce qui est services d'ententification et sécurité au sein d'une entreprise. Donc, ce sont deux méthodes qui sont totalement différentes, qui s'appliquent, justement, pour le cas des entreprises, donc, les moyennes ou grandes entreprises, où on a plusieurs personnes, et donc, à ce moment-là, la sécurité est plus facile d'être implémentée de cette façon-là que de distribuer une clé pour tous les employés, en sachant que si vous avez à peu près 1000 employés, c'est assez difficile de partager cette clé. Et donc, par rapport à ça, nous, on va se concentrer sur le WPA-PSK. Donc, qu'est-ce que le WPSK ? Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une clé qu'on va utiliser lors de l'authentification. Et cette authentification se fait par un système de 4-Way Uncheck. Donc, plus précisément, pour simplifier la chose, le Uncheck. Donc, cette logique-là s'applique au WPA2, mais une petite différence est à noter, c'est au niveau, justement, du chiffrement. Comme je vous l'ai dit précédemment, entre le TKIP pour le WPA et le CCMP pour le WPA2. Voici la partie du cours la plus théorique et la plus difficile. Mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous aider. Alors, nous allons parler, justement, du WPA et comment fonctionne le Uncheck. Alors, le Uncheck se passe en 4 étapes que nous allons détailler. Donc, nous avons l'Access Point qui est ici et nous-mêmes, plutôt, qui sommes là. Chacun d'entre nous connaissons, donc l'Access Point ainsi que nous-mêmes, la PSK qui est donc la clé. Donc, pour faire ça, l'Access Point va envoyer une annonce. D'accord ? Une annonce. Et grâce à cette annonce-là, on va pouvoir faire la PTK. Alors, comment fonctionne la création de la PTK ? Donc, la PTK, il faut la voir un petit peu comme le Uncheck. D'accord ? Donc, la PTK est un peu la clé temporaire qui va nous permettre de nous authentifier et de chiffrer nos paquets. Alors, comment créer cette PTK ? On a besoin de plusieurs informations. En soi, on a besoin de l'annonce. Donc, c'est fait. Donc, de l'adresse MAC de l'Access Point. Nous la connaissons, donc c'est bon. La SNONCE. Donc, de ce côté-là aussi, c'est bon, puisque le client va créer cette SNONCE et va l'envoyer. Donc, à ce moment-là, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Avant de créer le PTK, on aura déjà créé le SNONCE. Et notre adresse MAC. Donc, là aussi, c'est bon. Il nous reste un dernier élément qui est la PSK que chacun des deux points, donc l'Access Point et nous-mêmes, connaissons. Donc, on a tous les éléments réunis pour pouvoir créer le Uncheck, donc le PTK. Une fois le PTK créé, on va envoyer la SNONCE et le MIC. Qu'est-ce que le MIC ? Le MIC est un petit peu un message d'intégrité qui nous permet de dire que nous n'avons aucune erreur ou ce genre de choses. Donc, pour ceux qui s'y connaissent un peu, c'est une sorte de H pour simplifier la chose. Donc, on passe à l'étape numéro 2 qui est l'envoi du SNONCE et du MIC à l'Access Point. L'Access Point a de nouveau toutes les clés ici, ou plutôt a tout simplement les clés pour pouvoir créer le PTK. Et justement, il l'a créé. Une fois créé, à partir de là, chacun, l'Access Point et nous-mêmes, possédons la PTK pour pouvoir discuter de façon unique. C'est-à-dire entre l'Access Point et nous-mêmes et pas les autres. Et donc, justement, nous aurons besoin de pouvoir faire tout ce qui est multicast ou broadcast et donc de pouvoir parler en groupe. Et justement, l'Access Point nous envoie toujours le MIC plus la JTK pour pouvoir justement discuter avec les autres. Et ensuite, nous envoyons un hack pour dire que la réception a été bonne. Donc, jusqu'à là, c'est un petit peu compliqué. Mais pour ceux qui ont suivi, vous avez remarqué que tout simplement, le problème par rapport à nous qui souhaitons voir la vulnérabilité par rapport à ce protocole-là, qui est le HandCheck, c'est qu'en aucun moment, la PSK, donc la clé, n'a été échangée. En aucun moment. Donc, on a tous les éléments. Si nous faisons une capture de paquet, nous avons tous les éléments, les 4 éléments. Mais la PSK, nous ne l'avons pas du tout. Donc, comment justement obtenir ce fameux HandCheck, le bon HandCheck, avec la fameuse PSK ? Tout simplement, nous allons réutiliser les arguments que nous avons eus grâce à la capture de paquet, qui sont les bons. Et nous allons utiliser plusieurs PSK pour obtenir le HandCheck, ou du moins avoir un HandCheck, et comparer ce HandCheck avec ce fameux MIC. Et voilà, la phase la plus complexe a été passée. Et justement, par rapport à ça, nous allons voir les vulnérabilités, comme nous avons pu déjà en voir une juste précédemment, par rapport au protocole WPA-PSK. Alors, la première vulnérabilité que nous avons parlé très brièvement juste avant, est l'attaque par dictionnaire. Donc, qu'est-ce que l'attaque par dictionnaire ? C'est tout simplement utiliser au sein d'une liste, d'un dictionnaire ou d'un fichier texte contenant plusieurs mots, ces mots-là. En utilisant ces mots-là, nous allons donc voir si parmi ces mots, nous avons la clé. Donc, il faut savoir que c'est différent d'un brute force, puisqu'un brute force va essayer toutes les possibilités, donc tous les mots possibles. Tandis qu'une attaque par dictionnaire, il y aura, juste avant de pouvoir utiliser ce dictionnaire, donc créer ce fameux dictionnaire. Et pour créer ce fameux dictionnaire, nous aurons fait une sélection des mots. Nous aurons pas tout mis en termes de mots, mais nous aurons fait une sélection. Par exemple, les 10 mots de passe les plus utilisés, ce genre de choses. Et donc, par rapport à cette attaque de dictionnaire, le but est assez simple. Nous allons récupérer le handshake, utiliser notre dictionnaire pour pouvoir retrouver la clé nous permettant de nous connecter à l'access point. Une autre vulnérabilité est aussi associée via le système de chiffrement, donc le T-K-I-P, qui est la technique que l'on appelle souvent le BEC et TWIT, TWITS, pardon. Je sais pas trop comment le prononcer. Donc, une vulnérabilité que nous allons pas aborder dans cette vidéo. Donc, les étapes de notre attaque est assez simple. Nous allons commencer à créer un dictionnaire. Dans mon cas, il est déjà fait, mais vous avez plusieurs tutoriels ou des dictionnaires qui sont en ligne par rapport à ça. Ciblage d'un access point. Donc, nous allons nous concentrer sur un access point. En se concentrant sur l'access point, nous allons récupérer le handshake en écoutant le trafic réseau. Donc, il faut savoir que le handshake est la première étape qui se fait avant l'authentification. Donc, nous avons le système de handshake, donc l'échange qui se fait avant de pouvoir se connecter. Donc, nous avons besoin absolument d'un client ou du moins qu'un client se connecte à notre access point pour obtenir ce handshake. Et puis, par la suite, une fois le handshake récupéré, nous allons commencer notre attaque par dictionnaire qui, c'est pas sûr, nous permettra d'obtenir la clé. Nous voilà dans la partie pratique. La partie que vous attendez, bien évidemment, avec impatience. Donc, qu'est-ce que nous allons voir dans cette partie ? Donc, quelques rappels sur la détection de réseau qu'on a vu dans les vidéos 1 et 2. Récupérer le handshake et enfin, pouvoir utiliser l'attaque, la fameuse attaque par dictionnaire en utilisant ce fameux handshake. Alors, justement, par rapport au rappel sur la détection de réseau. Nous devons, dans un premier temps, basculer notre carte en monitoring. Donc, Hermon-NG start. Le nom de votre interface ici, WLAN0, donc votre interface Wi-Fi. Observer donc les réseaux alentours. Donc, on va faire un aero-dump-ng et on va préciser encrypt ici de WPA, puisque nous nous intéressons ici spécialement au WPA. Et enfin, on va sélectionner notre réseau. Donc, écouter tout le trafic et l'écrire au sein d'un fichier. Donc, avec la commande aero-dump toujours-ng en précisant le channel. Donc, tirer C6, le BSSID, ainsi qu'avec le tirer W, le nom du fichier, sans jamais oublier cette fameuse interface de monitoring. Est-ce que vous êtes prêts maintenant ? C'est parti ! C'est parti pour le début de l'aventure. Nous sommes donc ici avec notre fameux Kali Linux. Nous allons commencer par un ifconfig, tout simplement, pour voir nos interfaces réseaux. Ici, nous avons donc notre WLAN0, qui est l'interface Wi-Fi. Nous allons donc l'activer en mode monitoring avec Hermon-NG start WLAN0, qui l'active tout simplement en monitoring. Et donc, nous allons faire un petit ifconfig pour voir si les changements ont été bien effectués. Là, on le voit bien. Et notre interface de monitoring s'appelle ici WLAN0-MON. Nous allons faire un petit aero-dump. Ici, je vais utiliser une option spéciale. Alors, c'est tout simplement l'utilisation des rejexes. Ça permet de faire sortir uniquement mon point d'accès, puisque ce point d'accès m'appartient. Et donc, il s'appelle Netgear Can You Crack Me, normalement, ou quelque chose comme ça. Et donc, ça me permet tout simplement d'avoir que ce point d'accès, et pas les autres qui sont autour de moi. Donc, ça me permet de faire le tri. Donc, ici, j'indique tout simplement une rejex assez simple. Donc, tous les points d'accès commençant par Netgear, tu me les sors. Donc, il va me faire une liste tout simplement des points d'accès qui commencent par Netgear. En théorie, il n'y a que mon point d'accès. Et je mets, bien sûr, mon interface de monitoring. WLAN Zero Mon. Donc, ici, on voit bien qu'il ne m'a sorti qu'un seul point d'accès, qui est ici mon fameux Netgear Crack Me. Et nous allons donc utiliser ce fameux Netgear pour pouvoir capturer le trafic. Et donc, nous allons réutiliser cette fameuse commande de AeroDump-NG. On voit bien ici que le channel utilisé est le channel numéro 11. Donc, hop, je vais peut-être le faire comme ça. Donc, tirer C11 pour le channel. On voit ici le BSSID. Donc, je vais m'en servir tout simplement en tant qu'option. Donc, tirer, tirer BSSID. Hop, on colle. Tirer W, nous allons mettre le nom de notre fichier. Donc, ici, je vais l'appeler PSK underscore trafic. Et enfin, le nom de mon interface de monitoring. Donc, WLAN Zero Mon. A partir de là, le trafic est capturé. Et nous allons donc pouvoir passer à l'étape du fameux Handshake. Pour justement récupérer ce fameux Handshake, c'est assez simple. Donc, on va utiliser une commande qui va s'appeler ici Airplay-NG, qu'on a vu dans les vidéos précédentes, mais avec une option qui est différente, le tirer 0. Donc, tout simplement, on va faire en sorte d'envoyer des paquets aux stations qui sont connectés à cet access point, qui sont des paquets de désententification. Tout simplement, ça va permettre à la station connectée de se déconnecter de l'access point pour pouvoir se reconnecter si celui-ci a mis, par exemple, à cocher la petite case de se reconnecter automatiquement. Ou, tout simplement, on retape cette fameuse clé pour pouvoir se connecter à l'access point. Dans tous les cas, ceci va permettre à la station de se connecter à l'access point et donc, justement, d'avoir ce fameux Handshake, puisque nous allons écouter ce fameux trafic d'authentification qui va avoir lieu entre ces fameux deux points. On revoit là donc sur Cali Linux. Donc, nous allons utiliser la commande Airplay-NG-0 pour faire une attaque de désauthentification. Ici, nous indiquons 5, tout simplement pour le nombre d'authentatives de désauthentification. Donc, nous allons envoyer 5 requêtes de désauthentification à la station connectée à l'access point. Tirer A pour indiquer le BSSID et le tirer C, donc, pour indiquer l'adresse MAC de la station connectée à l'access point. Ensuite, surtout, ne pas oublier, donc, d'indiquer l'interface de monitoring. Donc, ici, WLAN-0-MON. Donc, voilà, là, c'est vrai que les 5 paquets sont envoyés. Normalement, le Handshake devrait apparaître ici. Donc, juste quelques petites précisions, justement, sur la commande, donc, Airplay-NG. Donc, à la place de 5, on peut mettre 0. Et donc, à ce moment-là, on va envoyer sans sèche, justement, des requêtes de désauthentification. Le problème, c'est que, si vous faites ça, la station ne peut pas se reconnecter. Donc, ça peut être risqué. Donc, là, il semblerait que la station a du mal à se déconnecter. Donc, j'ai relancé, tout simplement, notre commande pour envoyer 5 paquets de désauthentification. Et là, normalement, si la station veut bien se reconnecter, on devrait re-obtenir le Handshake. Voilà. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons obtenu ce fameux Handshake. Comme nous avons obtenu, justement, ce Handshake, nous allons donc passer à une phase qui est offline, donc passive. Cette fois-ci, nous n'allons plus, tout simplement, agir sur le réseau, mais nous allons agir de notre côté sans interagir avec le réseau. Et la commande, justement, associée pour lancer une attaque de dictionnaire est assez similaire à celle du web, sauf qu'on rajoute juste une indication, donc le chemin de notre dictionnaire. Donc, aircrack-w, donc le nom de votre dictionnaire, et enfin, le nom de votre fichier .cap, qui est associé, justement, à votre access point. Et donc, voici, justement, mon .cap, qui contient le trafic capturé et donc, forcément, le Handshake, et mon dictionnaire, qui est juste ici. Donc, voilà. Nous allons donc lancer notre dictionnaire. Donc, pour ça, je vais déjà aller sur le bureau. Voilà. Donc, c'est des pour Change Directory. Une fois sur le bureau, donc, comme on peut le voir, nous avons nos deux fichiers, le .cap et mon dictionnaire. Donc, je vais faire un petit aircrack-ng, donc, tirer w pour indiquer mon dictionnaire. Voilà. Et, tout simplement, le fichier contenant le Handshake. Donc, ça va prendre un petit moment. On va tester plusieurs clés, plusieurs mots, jusqu'à tomber sur le bon. Comme on peut le voir ici, tous les mots qui sont associés. Donc, ça peut prendre un petit peu de temps, en fonction du CPU. Voilà. Nous l'avons trouvé. Donc, can you crack me PSK est donc la fameuse clé que nous avons mis autant de temps à trouver. Prêt pour un récap ? C'est parti. Alors, quelles sont les grandes lignes de l'attaque ? Tout simplement, récupérer le Handshake, avoir un dictionnaire déjà prêt, et, grâce au dictionnaire, faire une attaque de dictionnaire sur le Handshake pour retrouver la clé, donc, le fameux PSK. Qu'est-ce que le Handshake ? Tout simplement, pour simplifier les choses, le Handshake, c'est ce qui nous permet d'obtenir le PSK. Donc, ce sont des petits calculs. On va faire des tests via le dictionnaire pour pouvoir retrouver ce PSK. Mais le Handshake est l'outil indispensable pour pouvoir le retrouver. A savoir que cette attaque de dictionnaire se fait en offline à partir du moment où on a le Handshake. Combien de temps cela peut mettre ? Alors, c'est très relatif. Ça peut prendre quelques secondes si votre clé se situe... Enfin, si le mot se situe au sommet de votre dictionnaire, donc dans les premières lignes. Ça peut prendre, à ce moment-là, s'il est plutôt vers les dernières lignes ou au milieu, ça peut prendre des heures, des jours, des semaines, des mois, des années, ou peut-être même jamais si votre dictionnaire ne contient pas le mot associé au Handshake. Concernant les contre-mesures, donc avoir une clé qui n'est pas celle par défaut, puisque les constructeurs formatent leur clé, contenant par exemple 2-3 chiffres, que des minuscules, ce genre de choses, et généralement, certains dictionnaires sont habitués justement, donc ont formé leur dictionnaire par rapport à ce format-là, en fonction des constructeurs. Donc il est important de pouvoir changer celle par défaut. De plus, avoir la clé la plus longue possible permet de réduire les chances que celle-ci soit retrouvée. Comme vous pouvez le voir, avoir un dictionnaire comportant toutes les possibilités de 20 caractères, ça commence à faire beaucoup de données. Alors imaginez si on a une clé, une clé plutôt qui possède une longueur de 40 caractères, ça commence à devenir assez imposant. De plus, la complexité est importante au sein de la clé, donc rajoutez des caractères spéciaux, évitez de mettre que des minuscules ou des chiffres, mettez des majuscules, des caractères spéciaux, variez un peu le tout pour complexifier un peu la clé. Et enfin, changer de temps en temps cette clé permet tout simplement d'éviter que, s'il y a un dictionnaire qui tourne depuis plusieurs semaines, plusieurs mois ou jours, ça permet tout simplement d'éviter que celle-ci soit retrouvée et que l'attaquant reparte de zéro, puisque le uncheck ne sera plus le même. Enfin, passer à un chiffrement CCMP parce qu'on a vu précédemment qu'il y a une vulnérabilité par rapport au TKIP et donc il est intéressant de passer à un chiffrement un peu plus évolué qu'on peut voir comme dans le WPA2, contrairement au WPA qui ne propose qu'un chiffrement assez faible. De plus, rajouter des chiffrements de plus haut niveau, comme utiliser un VPN, permet tout simplement de chiffrer le unchecked et donc de ne plus permettre cet accès de capture au niveau du N-Check. Donc, les VPN sont une solution. De plus, si vous rajoutez des détecteurs d'attaque réseau comme des IPS, IDS, ça permet une prévention ou une contre-mesure en fonction de si vous utilisez un IPS ou un IDS par rapport au sniffing, donc à la capture du N-Check. Comment aller plus loin ? Donc, vous avez Pyrite, tout simplement, qui est un logiciel qui va utiliser la puissance du GPU, c'est-à-dire de votre carte graphique. Pourquoi ? Tout simplement, Aircrack utilise le CPU, donc votre processeur de base. La différence entre votre carte graphique et votre processeur, c'est que votre carte graphique a beaucoup plus de cœur que votre processeur, donc le CPU. L'avantage, c'est qu'avoir plus de cœur permet tout simplement de faire plus de calculs en parallèle. Et justement, cet algorithme de pouvoir tester toutes les possibilités peut, justement, gagner du temps en mettant des calculs en parallèle. Et donc, c'est pour cela que les GPUs, donc votre carte graphique, sera beaucoup plus performant pour pouvoir tester toutes les possibilités que peut avoir, justement, le N-Check via un dictionnaire, via une attaque de dictionnaire, pardon. Enfin, les techniques de cloud sont assez importantes. Utiliser les ressources du cloud. Il faut savoir que maintenant, on n'utilise pas qu'une machine pour pouvoir retrouver ce fameux mot de passe, mais plusieurs machines. Vous avez des sites qui sont là pour pouvoir retrouver ce N-Check. Plus besoin d'utiliser un ordinateur en solitaire pour pouvoir utiliser ça. Il faut savoir que maintenant, de nos jours, on envoie le mot de passe à un cluster, donc plusieurs serveurs qui vont faire, justement, les calculs en utilisant leur propre dictionnaire pour pouvoir retrouver ce fameux mot-clé, donc le PSK associé au N-Check. Et bien sûr, voir la vulnérabilité du TKIP puisque ça n'a pas été abordé dans ce cours, donc c'est intéressant de voir, justement, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette vulnérabilité. Les vulnérabilités, aussi, liées au WPA, ainsi que le WPA2, mais du côté Enterprise, donc entreprise. Aujourd'hui, on n'en a vu que tout ce qui est personnel, donc associé à nous, donc c'est assez intéressant de voir le côté un peu entreprise, de pouvoir utiliser, donc, ces technologies-là, comme le WPA ou le WPA2, mais dans un autre contexte différent, où là, on implémente un serveur d'identification, et donc, c'est un peu plus complexe que ça. Et enfin, les vulnérabilités liées au mécanisme de sécurisation WPA2, puisque ici, j'ai abordé que le WPA, mais nous avons aussi le WPA2 qui possède ses propres vulnérabilités, comme le Hall 196, qui est intéressant de voir. J'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas, je vous remercie de me suivre, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada